Wouhou, ceci est une descente de Breaking News, bien joué Joe, c'était totalement gênant. Bonjour la team JVM, c'est Momo, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne de jeux vidéo magazine pour une toute nouvelle vidéo. On vient de terminer le live du côté de Lord of the Fallen, du côté de l'Unreal Engine 5. Et pendant que le trailer était diffusé par IGN, on a eu du nouveau concernant un jeu qui a été un peu leiqué quand même auparavant. Il s'agit de Mortal Kombat 1, ça y est maintenant, c'est officiel. World of Wars Games a partagé que le jeu existait bel et bien, que c'était un total reboot de la franchise, qui sortira prochainement, du coup le 19 septembre 2023, et qui sortira sur PS5, Xbox Series, PC, mais également Nintendo Switch. Bref, vous l'aurez compris, exit les jeux d'ancienne génération PS4 One. Le trailer vient de sortir, j'ai envie de vous dire un truc, je ne l'ai pas vu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le mate ensemble, et qu'on voit un peu les tout premiers détails par rapport à tout ça. C'est parti, trip de bavardage, Warner Bros Games Presents. C'est le trailer en français, au moins tout le monde pourra comprendre ce qui est dit. C'est parti ! Une production de NetherRealm. L'heure de s'éveiller dans une autre réalité. Sur une toile vierge que j'ai peinte avec passion, dans la paix. Dans mon nouvel âge, le choix est vôtre. Soit vivre en totale sérénité, soit dans la lutte. Vivre dans une heureuse prospérité, ou dans la rivalité. Vous pouvez combattre en ennemis jurés, ou unis comme des frères. Mais la tempête se prépare. Et bientôt, vous découvrirez que même dans ce nouvel âge, une constante demeure. Il y a toujours une cause pour laquelle combattre. Vous avez choisi de défier la paix. Vous avez choisi la guerre contre un dieu. Oh là là ! C'est dans notre sang le 19 septembre 2023. Les précommandes, évidemment, sont ouvertes à partir du 19 mai. Donc, c'est dès demain pour obtenir Shang Tsung et l'accès à la bêta. Eh, le trailer, il est classe de ouf. Alors, bon, évidemment, on est quand même sur du CGI, hein, mine de rien. C'est quand même assez vénère. Je précise évidemment que Warner Bros déclare c'est dans notre sang découvrir un nouvel univers Mortal Kombat créé par le dieu du feu, Liu Kang. Mortal Kombat 1 inaugure une toute nouvelle ère pour la franchise avec un nouveau système de combat et de nouveaux modes de jeu et de nouvelles fatalities. Précommandé à partir du 19 mai pour obtenir le personnage à télécharger Shang Tsung. J'en profite également pour vous partager que je viens de recevoir à l'instant même le communiqué de presse de Warner Bros. Du coup, je vous propose qu'on le découvre ensemble. On a des petites informations complémentaires, notamment une qui est totalement WTF. Donc, voilà, on a l'annonce de Mortal Kombat 1. L'univers Mortal Kombat renaît avec une nouvelle histoire dans laquelle les héros et les antagonistes emblématiques sont réinventés. Par contre, procurez-vous la Premium Edition ou la Collector Edition pour recevoir le skin de Jean-Claude Van Damme. Les gars, il y a J-CVD dans Mortal Kombat. C'est juste génial. Bien. Warner Bros. Games a annoncé aujourd'hui Mortal Kombat 1, le tout nouveau titre de la célèbre franchise de jeux vidéo Mortal Kombat, vendu à plus de 80 millions d'unités depuis ses débuts, il y a plus de 30 ans. Il sortira donc le 19 septembre, on l'a vu sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. On a le trailer. Et alors là, vous avez un peu plus d'informations. Donc, on a le mode histoire. Marque de fabrique de NetherRealm, revient avec un récit épique et immersif, avec des rebondissements inattendus sur des rivalités légendaires et des histoires originales pour un large éventail de combattants dont Yookong, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Konglao, Kitana, Milina, Shang Tsung, Johnny Cage et bien d'autres. Mortal Kombat 1 introduira également les éléments combattants cameo, une liste unique de personnages partenaires qui apporteront leur soutien lors des combats, multipliant ainsi les possibilités de jeu à disposition des joueurs. Avec Mortal Kombat 1, nous introduisons un univers réinventé pour cette franchise légendaire qui captive les joueurs depuis plus de 30 ans et continue de se repasser, déclare David Haddad, président de One of those games. La talentueuse équipe de NetherRealm Studio continue de faire évoluer la série de manière audacieuse. En élargissant constamment l'audience, nous pensons que Mortal Kombat 1 continuera d'attirer de nouveaux joueurs et d'enthousiasmer nos fans les plus fidèles. Donc, juste par rapport à demain, il faut savoir qu'on a donc des éditions qui sont lancées. 1, on a la Standard Edition, disponible physiquement sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Switch, mais également digital sur PC, y compris Steam et Epic Game Store. On a la Premium Edition qui sera disponible également sur les mêmes plateformes. Elle comprendra tout le contenu de la Standard Edition ainsi qu'un accès anticipé au jeu à partir du 14 septembre. Le combat pack et 1250, Dragon's Crystal, la monnaie du jeu. On a le combat pack, qui lui par contre comprendra un skin pour Johnny Cage, à l'effigie de JCVD, incroyable, disponible au lancement. On a 6 nouveaux personnages jouables disponibles après le lancement et 5 nouveaux combattants caméos disponibles après le lancement. Et enfin, vous avez la Collectors Edition qui est donc sur les mêmes plateformes. Un accès anticipé au jeu à partir du 14, sculpture de Liu Kang d'environ 40 centimètres, un skin inspiré de la figurine pour le personnage de Liu Kang, 3 tirages d'art exclusifs, un steel case et 1450, excusez-moi, Dragon's Crystal supplémentaire de 1700 au total. C'est les informations, les premières, qui sont partagées directement par Warner Bros. Games et par NetherRealm. Le trailer défonce, défonce, honnêtement. J'ai rien à dire, mais on va voir quand même, histoire d'être sûr, comment ça vaut, enfin, ce que ça vaut en termes de gameplay. Je pense, je mets une petite pièce sur le fait que la semaine prochaine, il y a un événement qui s'appelle le PlayStation Showcase. C'est peut-être l'occasion de, je sais pas, montrer une séquence de gameplay ou alors début juin lors du Summer Game Fest Kick-Off Live ou alors directement du côté de la conférence Xbox. Mon petit doigt me dit que ça va être dès la semaine prochaine avec le PlayStation Showcase. Belle vitrine déjà dans un premier temps pour le jeu en termes de révélation et en termes d'audience et aussi que le jeu sort en septembre. Commencer la communication maintenant, ça a quand même du sens pour des jeux qui sortent à la rentrée, genre Spider-Man 2, ça a du sens de commencer à communiquer maintenant, notamment d'être un PlayStation Showcase. En tout cas, le trailer défonce. Peut-être qu'on va être full démonétisé par YouTube parce qu'il y a quand même pas mal de sens mine de rien, surtout sur la fin, mais c'est tellement classe, c'est tellement classe. Franchement, c'est trop stylé. Bon, j'avais beaucoup joué à Mortal Kombat X, pas vraiment beaucoup au XI, mais le fait de repartir sur un truc qui est différent, moi, je trouve ça plutôt classe et honnêtement, je pense que le jeu, on va le suivre de près, de très très près. Décidément, c'est la teuf niveau jeu de combat cette année, Street Fighter VI, Mortal Kombat. Alors pour Tekken, on n'a pas de date de sortie, peut-être que c'est pour cette année, peut-être pour 2024, mais on est quand même dans une période extrêmement stylée. Remarquez comme les jeux qui sortent au second semestre de 2023 commencent petit à petit à partager des informations. On a eu Lord of the Fallen il y a de ça quelques minutes à peine. On a évidemment du Lays of Pi, on a du Starfield, on aura Spider-Man la semaine prochaine, on aura peut-être des infos aussi sur la Stomest Faction. On a du nouveau aussi concernant Mortal Kombat qui sortira dès le mois de septembre. Septembre, ça va être vénère, quand même, mine de rien. Donc, si jamais vous voulez ne pas rater les prochaines actualités sur la chaîne, ça se passera ici même et on vous termira au courant à l'instant même où on aura des informations. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez par rapport à ce reboot de Mortal Kombat qui débarquera en septembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Et puis comme d'hab, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. C'était Momo pour JVM, la bise, jouez bien et prenez soin de vous, combattants. J'ai juste envie de vous dire Fatality. Je le fais bien en vrai. Je devrais postuler chez des ordres. Sous-titrage ST' 501